... Contrairement aux apparences, si je suis venue dans cette chapelle, c'est non pas pour m'y recueillir, mais pour y boire un verre. Et pas n'importe quel verre, un verre de rhum à consommer, avec modération bien sûr, puisqu'ici, c'est un bar à rhum où il n'y a pas moins de 400 références de rhum différentes. Oui, nous travaillons avec plus d'une trentaine de pays dans le monde. Je t'ai sauté un joli panel de rhum, ça va te permettre de voyager, mais surtout de découvrir les différents styles à travers le rhum. Là, on est sur un style français, qu'on appelle rhum agricole. Tu vas avoir un côté vraiment très fruité au nez, c'est assez extraordinaire. On est sur un rhum 100% pur jus de canne. Tu vas voir, la dégustation, il faut vraiment que tu tiennes ton verre un peu plus bas à ce niveau-là. Il faut vraiment que tu viennes sentir un peu à distance les arômes. Donc là, je ne sais pas ce que tu sens. Là, je sens une odeur de banane flambée, c'est marrant. C'est ce que tu es censé ressentir au nez. Après, tu peux y aller, mettre en bouche, tu prends une toute petite gorgénette que tu vas laisser dans ta bouche. Ensuite, tu vas l'avaler et tu vas inspirer par la bouche et expirer par le nez pour vraiment faire sortir les arômes. C'est la première fois que je fais cette expérience-là. C'est sûr que je ressens l'alcool d'une manière très différente. Et là, tu dois sentir aussi d'autres fruits. Des fruits, plein de fruits en bouche. Et c'est un peu sec en même temps, c'est curieux. Parce qu'on est sur vraiment des vraies traditions françaises. C'est 100% pur jus, donc c'est vraiment sec, fruité. Et là, tu n'as vraiment en bouche, tu dois avoir une petite note d'agrume en plus qui devrait s'ajouter. Ces ateliers de dégustation, ils se sont proposés quel jour et à quelle heure ? Du jeudi au samedi de 18h à 23h. On a trois formules. On a la formule masterclass, comme tu viens de le faire, tu es accompagné par un sommelier. On a la formule dégustation, c'est à peu près la même chose, sauf que tu es toute seule. On a la formule à l'averse, donc c'est un verre que tu choisis parmi nos 400 références. Cette chapelle est absolument magnifique. Elle date du 18e siècle, mais elle a été rénovée assez récemment, je crois. Depuis 2018, absolument. On a travaillé avec des vitraillistes qui ont rénové la totalité des vitraux pour leur donner plus de luminosité. Ensuite, des tailleurs de pierre pour retravailler les 72 disciples ici présents. Et enfin, des boiseries qui ont été retravaillées et repeintes. Mais moi, je t'avouais que j'ai ressenti quand même un petit malaise, parce qu'on est dans une chapelle, on boit du rhum. C'est un peu blasphématoire, non ? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce lieu a été désacralisé, qu'il a été fermé au public et il a été uniquement utilisé par les séminaristes de Saint-Sulpice qui ont vécu ici pendant plusieurs siècles. Et puis on respecte les lieux. En fait, ici, c'est vraiment un lieu de dégustation et c'est absolument pas un bar festif. Et je ne suis qu'au début de mes surprises, puisque ce speakeasy, cette chapelle donc, se trouve implantée dans le domaine de la reine Margaux, c'est ça ? Exactement, le monastique est au milieu du domaine. Le domaine fait un hectare aujourd'hui et vous avez 5000 m² de potager. Viens, je t'emmène voir. Oui ! Ouah, Camille ! Mais regarde, une vue imprenable sur la Dame de Fer, magnifique ! Absolument, mais regarde surtout notre superbe jardin qui est classé monument historique et qui reprend le tracé du XVIIe siècle. On a plus de 80 espèces de fruits et de légumes que l'on fait pousser ici. On a de l'agastage, de la mélisse, des mirabelles, des fraises, des fraises des bois, plein de fruits et légumes que l'on fait pousser au fil des saisons. On a beaucoup d'herbes aromatiques en ce moment et on est en train de replanter les légumes de printemps. Tiens Ariane, regarde, ça tombe bien, le chef est dans le jardin et on va aller l'aider pour le repas du déjeuner. Avec plaisir, mais moi je trouve ça fantastique. On est vraiment à deux pas de Paris, à Issy-les-Moulineaux. J'ai pris le métro ligne douche, arrêt, mer et d'ici et cinq minutes de marche à pied. Je me retrouve dans ce petit joyau, c'est extraordinaire. Et chef ! Eh Jean-Philippe, je peux t'aider ? Oui, juste à tirer dessus. C'est un gros poireau ça. Ouh là là là, ça va nous servir pour ce midi ? Oui, pour faire la bouche à la reine. Marguerite, toutes aux légumes. Et qu'est-ce qu'on peut cueillir d'autre dans ton potager ? Oui, surtout les herbes en ce moment, donc on a de l'origan, on a de la menthe coque, on a de la gastache aussi, donc c'est superbe. Mais qu'est-ce que tu fais accroupi ? Viens, on y va, allez dépêche-toi ! Allez, j'ai faim ! Allez, on va cueillir un petit peu de menthe. Alors tu m'as dit que c'était là, sauf que là ça ne ressemble pas du tout à de la menthe, on dirait des feuilles de pissenlit. C'est de la menthe coque ! La menthe coque ! T'as qu'à goûter ! On y va ! Mais c'est super fort ! Ça brûle de menthe dans ma bouche ! Ça sent, c'est très fort, c'est très amer, c'est très acre, mais très parfumé. Et quelle est la valeur ajoutée dans la cuisine de mettre ce type de menthe-là ? Ça change un petit peu des épices. Qu'est-ce que ça sent, Ariane ? Oh, ça sent l'ananas ! Mais, attends, c'est pas... Il n'y a pas l'ananas, là ! Non, c'est de la sauge, l'ananas. Ah, ça existe ! Et ça donne quoi, comme valeur ajoutée à ton plat ? Ça ramène surtout un arôme, on appelle surtout des herbes aromatiques, donc surtout ce qui est de viande blanche, ça parfumé, on a l'impression de manger de l'ananas sans que c'est de la sauge. C'est incroyable ! Franchement, je suis bluffée, là ! Et on joue aussi avec les fleurs. Ah oui ? Et qu'est-ce qu'elles ont comme goût, les fleurs aussi, l'ananas ? Un goût d'ananas, et puis surtout une couleur assez rouge, donc très sympa. Ah ouais ! Un vrai tableau, ton plat, là ! J'ai hâte de le déguster ! Avec grand plaisir ! Ah bien, Ariane, je t'installe, et puis moi je vais partir en cuisine pour préparer ton repas. Ah, j'espère que je vais me régaler, dis donc ! Je te laisse avec Camille, tout à l'heure ! A t'es tout à l'heure, chef ! Mais Camille, pourquoi ce lieu s'appelle le Domaine de la Reine Margaux ? Ça veut dire qu'elle a vécu ici ? Absolument, elle est venue s'installer ici en 1606, elle fuyait la peste parisienne de l'époque, elle avait un château ici et a reçu toute la cour de Paris. Et là, la bâtisse que je vois derrière moi, est-ce qu'il y a des restes authentiques, historiques ? Oui, absolument, on a une cave à vin qui date du XVIIe siècle, et ensuite le bâtiment a eu plusieurs vies à cause des guerres de la commune qui a beaucoup touché ici, les molineaux, et qui a été reconstruit ensuite. Oh là là ! Ça arrive pour moi, là ! Mais qu'est-ce que tu nous as préparé, chef ! Ça a l'air délicieux ! Alors là, tu as la bûche et marguerite façon végétale avec tous les légumes du jardin, et là tu as la salade d'herbe qu'on a cueillie tout à l'heure. Mais c'est fou, c'est très végétal tout ce que tu proposes ! C'est de la bistronomie uniquement autour des fruits et des légumes ici ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Vraiment une cuisine axée sur le végétal et sur la saison, surtout des produits, qui est très importante. Quelle est, pour toi, l'importance d'avoir son potager à portée de main ? On va surtout chercher nos légumes, et ça va nous inspirer beaucoup sur notre cuisine, par rapport aux herbes, aux épices, un peu condensé un petit peu tout ça, et ça nous permet surtout de cuisiner avec les produits de saison. Donc un client qui me demande de la tomate en hiver, on ne nous servira pas de la tomate parce qu'il n'y en a pas dans le jardin. C'est l'avantage d'avoir son potager à portée de main en fait ? Au niveau de l'impact CO2, tout ça, donc on n'est pas du tout impacté, parce qu'on va gérer à pied chercher nos légumes. Mais alors justement, tu parles de pollution, moi je vois Paris juste derrière, j'aperçois la défense au loin, je me dis, waouh, avoir un potager aussi proche dans un milieu urbain, est-ce que ça ne va pas dénaturer les goûts, et est-ce que ce n'est pas même toxique pour la santé ? Pas du tout, pas du tout, on est vraiment sur une culture un petit peu bio, donc vraiment bio, donc par la culture, donc ça veut dire qu'on ne jette rien, on récupère directement pour faire du compost naturel. D'accord, il n'y a pas de pesticides dans tes fruits et légumes ? Pas du tout, tout est naturel. On sent toute la fraîcheur des légumes, en plus quand je vois la source de mon déjeuner qui est juste en face de moi, ça a un petit côté magique, et du coup ça renforce les saveurs. J'ai l'impression d'avoir un jardin sous les yeux. Je me régale, vraiment, j'ai des bouffées de fraîcheur en bouche acidulée, craquante, c'est un régal en plus avec ce jardin en face de moi, je sais que ça vient de là, je sais que je l'ai cueillie moi-même, alors là, chapeau. Alors nous voici dans les couloirs des chambres de cet hôtel, 5 étoiles, c'est quand même le très grand luxe, je crois, ici. Tiens, et qu'est-ce que c'est que ce drôle d'insigne ? Alors c'est le symbole des supiciens, ce sont un A et un M qui s'entrelacent, qui veulent dire auspice Maria en latin, sous la protection de Marie. Donc on a toujours des références assez pieuses derrière, depuis la chapelle jusqu'aux portes de la chambre, et d'ailleurs on le retrouve sur le domaine à plusieurs reprises, ce symbole. On le retrouve dans la chapelle qu'on a visitée tout à l'heure, mais aussi dans le restaurant et dans les différents lieux de la chambre. Voilà une de nos très belles chambres, on a des beaux détails qui ont été repris, donc par exemple le col en fraise que tu retrouveras ici, puisque à l'époque du 17e siècle, les femmes avaient des beaux cols en fraise, comme tu pourras le retrouver sur le portrait de Marguerite de Valois, qui se trouve dans toutes les chambres. On a également des poèmes qui datent du 17e siècle, où on a repris la calligraphie de Marguerite de Valois, et enfin des lumières qui reprennent en fait les lumières du 17e siècle dans les châteaux. Oui, alors version un petit peu plus moderne toutefois. Ah, évidemment. Nous avons même une coiffeuse. Oui, tout à fait, plutôt que d'avoir un bureau, on a mis en avant un peu le côté féminin de cet hôtel avec ces nouvelles coiffeuses. Mais surtout, regarde, on a sur les plafonds un côté arrondi qui rappelle les baldaquins de l'époque. Bon, c'est quand même le grand luxe autour de moi. J'imagine que ça a un coût tout ça. La chambre commence à 300 euros et pour la suite, il faut compter environ 800 euros. Ah oui, c'est pas à la portée de toutes les bourses non plus. Qui sont les gens qui viennent ici en fait ? On est dans un hôtel 5 étoiles, donc on a beaucoup d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui viennent sur Paris. Et puis aussi, c'est l'occasion pour fêter un anniversaire, un anniversaire de mariage, de se faire plaisir à la sortie de Paris. Oui, et puis libre à vous de prendre juste un verre ou d'aller au restaurant et même, et même d'aller autre part encore. Mais là, on va dans les sous-sols. Et oui, ici, regardez, il y a un spa où on peut prolonger, cerise sur le gâteau, les plaisirs des lieux. Hop ! Et faire une bonne petite bosse. Sous-titrage Société Radio-Canada